Musique On peut être le monohébridesme Il y a des différents carrés du ménage pour le monohébridesme dominance absolue La co-dominance a fait que nous devions être quatre branches dominantes et deux branches dominantes Il y a un caractère de la descendance qui s'apparaît à eux. Genes létales avec une dominance absolue. Il y a un élément qui est dominant alors que l'autre est récissif. Mais il y a deux élèves qui sont dominantes dans le cadre. C'est l'individu remote. Et il y a le quatrième. Il y a une généosex. Les généosex sont les gens responsables qui sont les personnagesx et les personnagesx. Ce sont les qui nous considérons dans l'amnité et le sexe. Ces personnages sont les personnagesx. Si on a l'aubrié, on a l'aubrié, on a l'aubrié, on a l'aubrié. On a l'aubrié. On ne va pas avoir un problème. Car la base est l'aubrié. Ce qui est l'aubrié. On a l'aubrié. On a l'aubrié. On a l'aubrié. Ce qu'il y a descendants, on va agER. On a l'aubrié, le s Zamahi. On est-ce que ce que je ne dépiste, il y a le plus parler si les ans, on va faire ou PRED, On a l'aubrié. Et on a la différence entre les mensong créer et les emigrées. Et dans Reform de l'ebritisme, portable de l'ebritisme. c'est parti de l'Hebritisme. C'est parti洲 à l' Jean dont nous dépendons… Volume de l'hote. Donc, avec la première étape, comment est-ce que j'ai mis deux gènes ? C'est-à-dire qu'il y a tous les deux gènes par les mêmes gènes, ou bien deux gènes différents. On va parler de la première étape, c'est qu'il y a deux gènes par les deux gènes par les deux gènes. Alors que la lille récessive, c'est un petit peu. Ce sont les gènes qui sont ici. Un chromosome tel peut être le chromosome numéro 14. Alors que l'autre gène de la maladie de l'héritu, qui est le chromosome numéro 7. Et c'est le gène américain. Il y a un grand pètre qui s'appelle la lille dominante, alors que c'est le petit pètre qui s'appelle la lille récessive. Alors, on va parler de deux gènes qui sont indépendants, saquillés. Moureté taillé ou saquillé taillé. C'est-à-dire qu'il y a tous les deux à la fois. On va voir comment ils seront transmets vers le descendant. Alors, on va parler d'un gène indépendant. On va parler d'un gène indépendant. On va parler d'un gène qui aient le seul seul chromosome. Et on va parler d'un gène qui s'appelle la lille. Mais on va parler d'un gène ou de l'exercice. Et on va parler d'un gène. La situation est la deuxième. On va avoir le même chromosome. Alors, à l'un gène qui s'appelle les deux gènes. Ce sont deux gènes qui sont liés, deux gènes qui sont indépendants et deux gènes qui sont liés. Ensuite, c'est le cas de l'imptechanisme du pays. Nous n'avons pas de monohybridisme. Nous n'avons pas de monohybridisme. Mais dans le temps, nous avons eu des exercices de l'imptechanisme. Nous avons des questions qui peuvent se faire en sorte de l'imptechanisme. Si vous avez eu l'occasion de voir les cas de l'imptechanisme, les résultats qui vont faire en expérience, les résultats qui vont faire en expérience, je ne sais pas si je ne sais pas si je suis un gènes qui sont indépendants ou si je suis un gènes qui sont liés. Vous n'avez pas le plus de l'imptechanisme, comme le processus qui va faire en expérience, ce qui va être une réputation de l'intérprete, la rhombozoome, etc. C'est ce qui a besoin de nous dans l'invente. Nous allons faire en expérience de l'imptechanisme. Sans plus d'utilisation de l'imptechanisme, vous allez voir l'exercice en fait qu'il y a eu le fait en écrivain ou l'écrivain, vous allez en savoir, on va vous parler de la technique du typo du typo du typo du typo. On va vous voir et vous devez les réaliser. Les questions, elles sont répétées, vous allez lire les questions qui sont dans lesquelles. et qui se défendent en même manière. La différence entre les exercices est un caractère évident. C'est un peu comme ça. On peut l'agir indépendant. Alors, on va l'agir. On va mettre 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 l'agir. C'est bon? C'est un peu comme ça. Il faut que la courte est un peu. On va commencer par les exercices. On va mettre l'agir, enfin je vais vous donner les pauvres. Je vais vous donner les pauvres. Ne m'as pas vu que vous vous en connaissiez. Ma je vais vous donner leszneges direct. Ou même si nous nous avons... Si on va mettre l'agir dans une personne. Plus on va mettre l'agir. Comment l'as-tu tendance ? On va mettre l'agir. On va s'adaptacer en cela. On va regarder les géants. Un vertu de l'agir. On va mettre l'agir. on va faire le domaine de l'IT vérifié ou non et on va faire l'interprétation qui va être dominante Alors, les télémis de l'aïza on va faire le premier exercice qui va faire l'exercice qui va faire le premier qui va faire le domaine ou bien la dominance absolue ou complète et on va voir les télémis qui va faire le premier lien dans la boîte de description on va essayer d'appuyer pour qu'ils soient et c'est normal pour qu'ils puissent voir les interprétations ou les déductions etc. Le premier cas c'est le cas de la dominance absolue qui est la siade deux élèves un répond dominant alors qu'un autre c'est le cas de la dominance ou qu'un autre c'est le cas de la génération alors qu'un autre c'est le cas de la dominance et qu'il y a un autre c'est le cas de la dominance qui a dit qu'un homme qui a dit c'est un homme qui a dit un homme qui a dit c'est un homme qui a dit un homme alors la réponse à partir d'un exercice pour qu'il y ait réalisé des croisements entre deux lignes de petits pois premier croisement entre lignes à graines et un autre à graines lignes à solala je veux dire un seul à la main un seul à la main alors que l'autre c'est le cas de la main il obtient en F1 des graines les 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 alors que l'autre c'est le cas de la main un deuxième croisement un deuxième croisement il a croisé les graines de F1 entre eux qu'on appelle les graines les graines les les c'est le cas il obtient 345 gram les combien c'est le cas ? 250 gram c'est le cas qui a dit c'est le cas c'est le cas c'est le cas où est-ce il est le cas les parents ont le cas donc ils ne sont pas dans la génération F1 mais ils sont dans la deuxième génération l'interprétation chromosomique est 23 c'est le cas à la génération mais avant nous allons acheter les questions ces questions finalement c'est vraiment la question numéro 2 car nous allons faire et les n'ont pas de valeur de la valeur de la valeur de la valeur. Donc, on va voir la taréte de la valeur qui va transmettre ces valeurs en % qui va se dérouler à la valeur de 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 la valeur. Mais les questions que vous avez posé. La première question, c'était, comment on peut déduire les résultats du premier croisement ? Comment on va nous dérouler ? Comment on peut nous dérouler la croissance du premier croisement ? La deuxième question de transformer les résultats de F2 en % dans l'interprétation chromosomique. Ces résultats se trouvent en forme d'interprétation chromosomique, c'est-à-dire les genoux au niveau des chromosomes. Ce sont des formes qui sont au niveau des chrombones, mais je ne suis pas au niveau des chrombones qu'ils ont dans cette chrombone dans les F1, c'est-à-dire que la deuxième génération F2, mais je ne sais pas si c'est un grand chrombone entre F1 et F1, j'ai une chrombone avec les chrombones, mais je ne suis pas à propos du le plus de chrombone, c'est-à-dire que je vais regarder ça. La première question, je vais aller voir une chrombone qui va être dans un chrombone, On n'a pas de question pour le faire. Mais on n'a pas de question. On ne peut pas dire qu'on n'a pas de question. L'aménagement du pays. Dans le cas de la politique, c'est l'un des questions que vous voulez. C'est l'équivalent de qui est le rapport. C'est l'un des questions. Pourquoi? C'est un exercice. Dans le cas de la politique, on a la question du pays de la politique de la politique des décrochés. On n'a pas de question. On n'a pas de question. Mais la réponse est la même. Je n'ai pas de question. La première chose, on va prendre la forme de tiré. Tire le premier. C'est l'un des questions. On n'a pas d'exercice. On n'a pas d'hybridisme. 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 On n'a pas d'exercice. On n'a pas d'exercice. La forme des graines. Donc un seul caractère. Nous n'a pas d'hybridisme. Nous n'a pas d'hybridisme. On n'a pas d'éducation. Lacido. La forme des graines C'est du mieux, ça prend le premier. Il nous consomme, il s'est réellé. Madame, ce qui est le premier, ce qui est arrivé à la fin. cela n'a pas fait ni un peu à la fin. Surtout qu'il nous rencontre, il s'agit du père de la vie, Donc nous sommes venus à la vie, nous devons faire cette histoire. Et là, nous voyons une autre histoire et nous regardons l'air pour la nouvelle fois, nous devons construire la première chanson. Comment il faut le mot-chanson, ce qui est-il vous-même. Expliquez-vous ce qui convient par la question avec l'interprétation, alors nous allons aller au Mandele. Mandele, comment ça ? Mandele des cultures, entre deux linées différentes, les deux cellales nquies. Comment connaissez-vous les cellales nquies? Pour que je ne sais pas qu'on a le seul caractère, on a un seul caractère qui a une femme, une génération, plusieurs générations, et ils ont le même caractère. C'est le seul caractère. Donc on a une femme qui a une femme qui a une femme. On a un seul caractère qui a une femme. Quand on a un seul caractère, à chaque fois, il y a un cas de deux lignes. On a un cas de F1. C'est le même caractère, un seul caractère qui correspond à l'un des parents. Il y a un caractère de l'un des parents. Un caractère qui a une femme, le personnage de l'un des parents. Il ne faut pas juge le 3 ans. C'est vrai. Si on a deux lignes, on a un cas de la nature, on ne peut pas se faire. On a un cas de la nature. Il y a un cas de la nature. C'est ce qui se passe ? C'est ce qui se passe ? Un cas de la nature, un cas de la nature, un cas de la nature. Un cas de la nature des Aix, Moi je riguleais le B1 c'est quoi on ? Et B2, pourquoi n'a-je-not-je? learn que F1, la Génération F1 un cas de la nature, Il y a 900 % On a tous les deux saisons avec la nature, et le cas de la nature, il n'aune en-'jar hay viernes. on y a un petit peu de bière. Les gens qui ont été proposés de l'écrivain, on va vérifier qu'ils ont été en train de se faire. Pourquoi ? Le mandaire a dit, « Il a une erreur de sang, il a une erreur de rassur ». Il a une erreur de rassur, et il a une erreur de rassur, la génération F1, tous ceux qui ont un seul caractère. Il a été fait en expérience, cette expérience qui a été fait en cours, il a été décrochement entre les graines haies et les graines haies. Alors, comment ? Il obtient des graines, 100% des graines haies. Nous allons travailler avec l'axe. La réponse est, qu'il fait 100% que l'avance est homogène. Homogène ou ismiforme ? Je suis homogène, enfin, tout le monde. Tous les 10 000, 50 000, 40 000, tout le monde est homogène. C'est homogène ou uniforme. Puisqu'on a l'homogène, la première question de l'homogène a été méfée. C'est parce qu'il n'y a pas d'exercice. Mais je n'ai pas l'exercice de l'homogène de l'homogène. Mais il n'y a pas l'exercice. C'est une interprétation. On peut maintenant dire que les parents sont de l'homogène pure. C'est l'un d'abord. Je n'ai pas l'exercice de l'homogène de l'homogène de l'homogène. Et je n'ai pas l'exercice de l'homogène. Mais c'est une interprétation. C'est une interprétation. On va verser F1. F1 est l'homogène. Et je n'ai pas l'homogène. La première loi. On va verser F1. F1 est vérifié. On va verser F1. Donc... Donc... Est-ce que ces interprétations sont de l'homogène ? Et c'est une interprétation qui va verser F1. Ce n'est pas l'homogène de l'homogène de l'homogène ? On va verser F1. Pourquoi est-ce que les parents sont de l'homogène ? Qu'est-ce que les parents sont de l'homogène de l'homogène ? Donc, les parents sont de l'homogène de l'homogène de l'homogène. Et ils ont des interprétations de l'homogène. Et ils ont des interprétations de l'homogène. Donc, les parents... ... Le problème, c'est l'homogène de l'homogène d'homogène de l'homogène de l'homogène. C'est la troisième 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 semaine. parce qu'il y a un caractère qui est un caractère qui est un gène, mais il y a un gène à l'écran, il y a deux alèbes. Et ce sont les deux alèbes. Il y a un dominant, l'autre récessif, ou il y a deux sans-dominant. C'est ce qu'il y a là. Alors, quel est l'alèbe dominant? Laisseur. Donc l'alèbe responsable de la forme laisse, est le dominant. Laisseur. Puisqu'à l'alèbe, l'alèbe, c'est le croisement entre les deux. Mais l'alèbe, il y a des graines laisse. Donc, il est exprimé en F1, alors il est dominant. Qu'est-ce qu'on obtient en F1? Comment on obtient en F1? Alors, comment on obtient en F1? Donc, on obtient en F1, des graines... Laisseur. Laisseur. Alors... Alors quoi ? Alors, l'alèle responsable... ... Alors, l'alèle responsable de la forme laisse, est dominante. Nous devons revenir à l'interprétation chromosomique où il y a l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital et nous devons dire qu'il y a dominant. Alors, comment est-ce que nous allons parler de cette dominant dans l'interprétation chromosomique ? Je ne sais pas comment on peut le faire, parce qu'il y a des rômes. Avec le dominant, on peut prendre la première phrase de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital. Il n'y a qu'un dominant, il n'y a qu'un dominant, il n'y a qu'un recessif, il n'y a qu'un minuscule. C'est-ce que nous devons dire que l'hôpital, il n'y a qu'un? l. L'élève responsable de la forme raide et résiste. Est-ce que vous avez répondu à la première question ? On peut élever tout ce qu'ils ont fait à partir du débit de la loi. Mais on ne le sait pas. Comme vous avez vu, j'ai vu l'organisation, l'organisation était très grande. Il y a beaucoup de documents. Il y a deux ou trois questions. Je n'ai pas de problème. J'ai pas de problème. Mais ce qui va être aussi beaucoup. Parce que c'est une expérience en 1060. Tu as dit qu'il y a un expérience en 1060. Et tu sais quoi ? Je vais vous donner un lien pour vous donner un lien en lien avec les résultats. Ce qui est le premier, j'ai un lien avec l'expérience. Je vais travailler avec les résultats. J'ai des résultats en théorique et je vais vous donner un lien avec moi. Je vais vous donner un lien avec la même résultat. J'ai décidé de faire un lien avec les résultats. J'ai trouvé un lien avec les résultats. Alors, je vais vous faire écouter les choses. Ce qui a été fait? A toi ou à toi ? Oui, oui. Oui, c'est l'expérience, mais il ne peut pas s'il y a eu à faire un accident. Alors, je vais vous faire un accident. Je vous dis, par exemple, je vous ai un enfant qui a été un charactère qui n'a pas le nom. Je vais vous dire une ninja. Alors, d'abord, je vais vous répondre. Nous allons donner la troisième question qui est l'interfrizzation de la chromosome. Alors, par rapport à l'interprétation chromosomique, nous allons commencer par le premier croisement. Par rapport au premier croisement, ce sont les données que nous faisons dans l'exercice. Nous allons faire les chromosomes. Quels sont les données que nous faisons avec eux ? Nous allons faire les parents. Les parents ont P1 C'est le premier. Les parents, les parents, les parents. Nous aurons une parole sur les parents. Les parents, les parents, les parents. Alors, la question des parents, on a P1. Nous avons des parents qui ont miscris les parents. il y a une fille et nous avons plus breaké où le filotier n'a choisi c'est le nom et vous avez un droit il y a une fois le décision est que c'est une fois mais ce que j'en ai fait c'est le nom Mais jeすain ce soit entrelloye C'est un contenu county Ça va enfin üçe Alors avec toutes les autres Il sera un contenu Maintenant on En fin de toute problèmes Le contenu Le contenu On a dit que les parents sont d'une race pure, alors ils sont homo-zégotes. Homo-zégotes. Homo-zégotes, c'est le cas de l'actérac. Donc, nous allons dire homo-zégotes. Homo-zégotes, c'est-à-dire que les deux alèles dominants ou les deux alèles récessifs. C'est homo-zégotes. Donc, je sais que je sais que c'est homo-zégotes. Et si c'est le cas de l'actérac, on a la fin de l'actérac. C'est-à-dire que c'est un mot d'automatique. C'est-à-dire que je sais que c'est un mot d'agrande ou un mot d'agrande. Mais si c'est un mot d'agrande ou un mot d'agrande, c'est un mot d'agrande. Donc, c'est un mot d'agrande. C'est un mot d'agrande. C'est un mot d'agrande. C'est un mot d'agrande. Donc, les deux chromosomes. C'est un mot d'agrande. C'est un mot d'agrande. C'est-à-dire que le chromosome, le chromosome, il porte l'alèle dominante. Alors que le deuxième aussi, il porte le deuxième alèle, qui est dominante. Donc, deux gens dominants. C'est un mot d'agrande. C'est un mot d'agrande. C'est un mot d'agrande. Les deux chromosomes en dialogue ne savent pas qu'on a toujours été le deuxième au-delà. Alors, il est en mozebote. Mais il porte les deux anèles récissives. Donc, un petit R et un petit R. Nous avons réellement le premier. Alors, nous allons vous donner un mot d'agrande. Nous allons vous donner un mot d'agrande. Nous allons faire une loi sur l'interprétation du chromosome. Nous allons avoir une loi statistique. En plus d'agrande, nous allons vous donner un mot d'agrande. Donc, il y a un mot d'agrande. avec deux anèles du chromosome. Le ploude. Les gamètes, on va faire le ploude ou le ploude. On commence à dire que c'est un petit R et des descendants. Alors, ce n'est pas. Nous allons faire un petit déploide. Oui, oui. C'est un peu plus. Je suis venu à la méoze. Je suis venu à la méoze. Alors, la méoze, vous pouvez le dire à la formation? Oui, oui. Les gammes. Je vais voir comment les gammes que j'ai puissent avoir dans cette situation. Alors, les gammes. Les gammes. Les gammes sont des chromosomes. Je vais faire un des chromosomes, alors on va faire un des chromosomes. Ces deux chromosomes, normalement, si elles ne puissent pas, tous les deux sont des charniers. Donc, cette charnier, c'est de la charnier. C'est donc, on va faire un école de la charnier. Ce n'est pas que je n'ai pas de rire. C'est quoi que je veux dire? C'est ce que je veux dire. La charnier, ça va mettre un école de charnier. La charnier, c'est la charnier. La charnier, c'est la charnier. En effet, je pense que je n'ai pas de 2 % pour que cela soit 50 % et 10 % Alors que vous allez me dire, que je n'ai pas de 50 % ou 50 % Donc il n'y a pas de 50 % Donc, ce n'est pas possible, c'est ce qui concerne les deux niveaux sans les mêmes C'est à dire qu'il y a un type de gamut, un type de gamut qui porte l'alm avec 100%, un pourcentage de 100%. L'autre chose, il y a un type de gamut qui porte l'alm avec 100%. Ce n'est pas le gamut. Alors, comment est-ce que je vais faire ? Nous allons faire la méus. Après la méus, comment est-ce que tu fais ? La fécondation. Il y a deux gammes. Donc, pour faire la fécondation, ce sont les deux chromosomes que nous étions au cours de la méus, au cours de la formation des gammes. Ils ont un type de gamut. Ma u��, il y a eu un type. Il y a une étape de définition. Donc, il y en a deux twenties. Donc, on est comme un type de gamut, le gamut et le gamut de gamut. Mais, comment est-ce qu'on a-t-il ? Le gamut. Le gamut. Le gamut. C'est l'un des Allemains et les Allemains je vais vous expliquer comment vous êtes l'individu c'est la génération qui vous appelle F1 C'est la génération F1 Le premier, le deuxième c'est la grande ou la petite r c'est que c'est l'allel responsable de la forme L'ES et l'allel responsable de la forme Réde Quelle forme ? L'ÊS C'est l'âge. C'est l'âge. C'est l'âge. Quand l'âge est l'âge, le phénomène est l'âge. 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 100%. La génération F1, c'est l'âge. 100% des graines, qui sont les arbres. Alors, on va prendre l'interprétation du chromosome. nous avons un interprétation, donc on va permettre l'interprétation de la chromosome. Ce qui est un exemple de l'interprétation, c'est comme un éliminisme, le chromosome, nous prenons la fécondation, voilà, et ça, c'est le cas qui nous connaît en ce format de statistiques, c'est de savoir comment il nous donne d'une deuxième fécondation, et après la fécondation, c'est de dire que nous avons un retour pour qu'on l'aider à deux secondes, parce qu'elle a la même espèce. Par exemple, il y a une espèce d'Eman. 2e est égal à 46. 1e est égal à 23. Alors 1e est égal à 23. Et après la fécondation, on a une espèce d'Eman. 2e est égal à 46. Alors, le deuxième croisement est à partir de l'exercice. Je vous demande. Je vous demande. Dans le croisement entre les uns, l'individu de F1. Nous devons faire un croisement bien sûr. Alors, dans les parents, F1 x F1. Donc, les parents, F1 x F1, ce sera le phénotype Dialog. Donc, les données sont enregistrées dans l'interprétation de l'Eman. Nous avons le phénotype Dialog, le phénotype Dialog. Donc, nous devons dire directement. Les parents, le phénotype Dialog, ont l'événement de l'événement délivre. Le phénotype Dialog, on dirait le phénotype Dialog. Allez. Je vous donne un portefeuille. Génotype . Une gripe, c'est là la différence. Qu'est-ce qu'on est? P1x ? Mais on a un grand-tail sur grand-tail. Pourquoi ? Parce qu'il a ton de rassembleur. Alors où est-ce ? La grande-tail sur l'ébreite. C'est-à-dire qu'on a un nébreite, un hégis. Il n'a pas le responsable ou bien l'a utilisé pour les défis ou les défis. On a un grand-tail et on a un petit-air. La même chose ici. On a un grand-tail et un petit-air. Alors, c'est une génotype. Je vais donner des gammets. Pour la position des gammets, je vais faire ça. Je vais prendre le mien. Gammets ? Cette part n'est pas en유. Je vais donner ce que c'est de gammets. Moi, je vais donner une grande quantité à clé. Et deux. Oui, C'est plus. La même chose ici, nous allons passer à 1 en R et 1 en R. Pourcentage d'yalloum, la nisbah d'yalloum, vous allez avoir un demi-heure. Un demi-heure, c'est 50% ? Oui, 50% ! La dernière fois, vous allez avoir un demi-heure. Un demi-heure. Un demi-heure. Alors, j'ai deux grammes. Un demi-heure. Un demi-heureux, c'est de l'heureux. Un demi-heureux. Il ne peut pas leur apprendre. Je ne sais pas que ce soit. Je ne sais pas comment je vais avoir un écran. La dernière fois, une autre façon, une autre façon pour l'apprent, c'est le chiquier du croisement. C'est le chiquier du croisement. C'est le chiquier du chouement. Cette chiquier du chouement. C'est le chiquier du chouement. afin qu'il s'agit d'un état qui s'agit d'un état Alors, je vais vous raconter l'application Nous avons ici Gama Gama ou Gamit C'est-à-dire que c'est la même chose Diel F1 Nous avons ici F1 donc nous avons le gamit Diel F1 Diel F1 Diel F1 Diel F1 Un peu Diel F1 Dème F1 A2 Dème F1 Dème F1 Dème F1 A2 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 A3 A2 Alors, il nous donne les gamaes Ils vont d'aire sur la réconciliation Je mets à la partie des parties, c'est le plus lègle d'eux, C'est ce que tu as, c'est-à-dire que c'est le niveau, c'est le niveau. Donc j'ai un grand tel, grand tel. Le phénomène auquel sera le principal, c'est le niveau de Grand Tel. Puis j'ai été touché avec l'porte. Ce n'est-à-dire qu'une des parties. Donc un demi fois un demi, il y a un quart. C'est vrai, j'ai un film bien. Quand j'ai l'âle la dernière, j'ai l'âle, il y a un petit R, j'ai l'âle, j'ai l'âle, j'ai l'âle, j'ai l'âle, un demi fois un demi, j'ai l'âle, un quart. Et là, la même chose, grand L, petit R, c'est ça, c'est un gros le petit R, un quart. C'est un quart. C'est un quart. C'est une autre aसie, c'est un quart. C'est parce que les parents, qui veulent voir le cassement, ils arrivent, ils arrivent à Certains. Veu que c'est ce que nous allons faire. C'est parce que les parents, ils ont mis en place, ils ne peuvent pas dire, ils ne peuvent pas dire, ils ne peuvent pas dire. Non, c'est ça. Donc comment c'est ce que nous allons faire ? Oui, oui. Oui, peut-être. Avec un cas. Il y a un pourcentage de 25% comme ça. C'est-à-dire que c'est le cas pour me. C'est-à-dire que le caractère qui vient de la F1. Il n'y a pas entre P1 et P2. Mais il n'y a pas de F1. Mais tu es bien. Il n'y a pas de F1. C'est-à-dire que c'est le cas pour la F1. Comment nous faisons-nous ? La génération. C'est-à-dire que c'est le cas pour la génération. C'est-à-dire que c'est le cas pour la génération. A partir de l'échiquier de croisement. Ralfa grand L. C'est-à-dire que c'est le cas pour moi. Un sur quatre. Donc un quart. Fois trois. C'est trois. Trois quarts. Trois quarts. L. Un quart. 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 Une chose qui nous parle, c'est la première le Wadman Deel. Nous pensons qu'un F1 est homogène, c'est correct. La première le Wadman Deel est vérifiée. C'est la deuxième le Wadman Deel, c'est le premier le Wadman Deel. Il s'est dit à la deuxième le Wadman Deel, c'est le premier le Wadman Deel qui s'estime à l'écran de la 2e Wadman Deel. C'est un peu plus de gamètes. C'est un peu plus de gamètes. Pourquoi il n'y a pas ? C'est un peu plus de gamètes. Mais le pouce qui a été mis en gros, c'est un gros tas. Mais, lors de la séparation des chromosomes, comment vous vous dites que ces chromosomes vous vous faites ? Vous dites que c'est un gamètes mais il y a un autre. Donc, je vais vous dire que c'est un gamètes. Il y a un gamètes. Un gamètes. Mais, vous avez la possibilité de recissir ? C'est un gamètes. C'est un gamètes. Un gamètes. Et, un gamètes. Donc, dans le cas de la dominante, il y a un gamètes. C'est un gamètes. Un gamètes. Un gamètes. dire le caractère qui est décessé.